Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous retrouvons dans cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est la consommation ostentatoire et ce que sont les effets de distinction et d'imitation. Alors, qu'est-ce que la consommation ostentatoire ? Lorsque l'on consomme de manière ostentatoire, on cherche à émettre des signes et à montrer son appartenance à un groupe social. Par exemple, une personne riche va acheter une voiture luxueuse pour montrer sa richesse, ce qui lui permet de se distinguer. Dans le cas contraire, si une personne cherche à copier un groupe d'individus, ce phénomène s'appelle l'effet d'imitation. Si un groupe de personnes est habillées avec un t-shirt bleu et une autre personne avec un t-shirt rose, celui-ci suivra le mouvement « Achètera un t-shirt bleu ». Nous allons surtout parler de la consommation dans la société actuelle. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'avoir une identité sociale. Ils l'obtiennent grâce à leur consommation. Pour cela, ils utilisent la distinction et l'imitation. Les jeunes se distinguent pour se démarquer et être différents par l'intermédiaire de leur consommation. Certains individus construisent leur identité sociale par la distinction. Cette consommation fait apparaître des groupes d'individus comme les gothiques, les punks. Ils développent des habitudes culturelles propres à chacun d'eux, à chacun des groupes auxquels ils appartiennent, à travers des codes vestimentaires spécifiques par exemple. En outre, d'autres jeunes préfèrent imiter plutôt que de se distinguer. Comme on a pu le dire auparavant, on parle d'effet d'imitation lorsque les jeunes imitent la consommation du groupe de référence auquel ils s'identifient. La consommation actuelle motive les jeunes à copier les premiers acheteurs, consommateurs. La publicité dans ce cas a un rôle très important. Les jeunes aspirent à posséder les produits qu'ils voient dans celle-ci. Par exemple, si Nike, Adidas ou Converse fait une publicité sur un nouveau modèle de basket, alors les jeunes seront plus tentés de les acheter, même s'ils n'en ont pas forcément besoin, mais juste par volonté de s'intégrer en imitant. De plus, les individus sont parfois tentés d'adopter un autre mode de consommation que celui du groupe auquel ils appartiennent en imitant celui des catégories sociales supérieures. L'effet d'imitation se propage en général dans une société par un modèle. C'est-à-dire qu'un individu adopte un comportement en fonction d'une image donnée par la société. Par exemple, si une personnalité importante porte une photo sur les réseaux sociaux en train de boire du champagne pour les fêtes, alors les classes moins aisées essayeront d'imiter ce dernier en achetant du champagne de moins bonne qualité. Il en est de même pour la mode. La mode est un ensemble de normes, comportements, d'esthétiques, de jugements qui forment les visions collectives. On pense souvent au domaine de l'habillement comme étant le terrain privilégié de la mode, mais elle touche également les normes esthétiques, les lieux de vacances ou même les pratiques culturelles et sportives. Nous pouvons dire que les goûts des jeunes aujourd'hui sont différents en fonction de leur sexe, leur milieu. Ils pratiquent leur propre culture, leur propre façon d'être. Aujourd'hui, les effets de distinction ou d'imitation des jeunes s'appliquent sur la mode vestimentaire et les accessoires, les objets électroniques, les activités culturelles, les marques. Pour conclure, même s'il existe des disparités de consommation en fonction du sexe et de l'origine sociale, ce qui influence le plus la consommation sont les effets d'imitation et de distinction.